Pour ce prochain exercice gymnastique à l'extérieur pour les experts, ou peut-être mieux pour les oligens, on va utiliser les petits bords comme on voit là, et il y a aussi plein de choses par terre, alors ça va être compliqué pour lui, il faut lever les pattes, il faut être concentré, gérer son corps, et ce qu'on lui demande de faire c'est de monter le petit bord, essayer d'arrêter le cheval, s'il n'a pas l'habitude de ça, parce que Jazz il est déjà bien entraîné pour ça, s'il n'a pas l'habitude de ça, il faut entraîner ça d'abord, parce qu'on ne va pas le forcer de s'arrêter s'il ne fait pas de sa propre volonté, parce que c'est très dur à faire pour le cheval, en l'occurrence ça c'est un petit modèle, mais un cheval qui est à 600-700 kg, il faut qu'il tient tout son poids dans la descente, et après quand il démarre, il faut qu'il pousse tout son corps en avant. Et là on va essayer de faire l'inverse, c'est autant plus difficile, c'est que là il va devoir monter, stopper, garder tout son poids, alors ça va bien stabiliser la musculature, et il va devoir reculer, ça va basculer le bassin en fond, ça va mobiliser, muscler l'arrière-main et les abdos. Aussi ça lui donne vraiment une contrôle sur son corps, parce qu'il doit vraiment apprendre à se gérer, à gérer devant-derrière, de vraiment bien avoir une conscience pour l'équilibre, pour sa coordination, et que son cerveau communique parfaitement bien avec les cellules musculaires. Après pour lui c'est, il a déjà fait toutes ces choses-là, alors il a l'habitude, c'est pour ça que je dis, ça c'est pour les experts. Il a aussi des protections sur les jambes au cas où, parce que là on lui laisse aussi s'amuser, il peut courir, on va faire un peu des choses un peu plus extrêmes que d'habitude. Et là ce qu'on va faire aussi, c'est, on va monter, faire un grand 8, un peu descendre, et on peut aussi changer un peu les vitesses. Alors on peut faire en haut rapide ou lentement, dans la descente lentement ou rapide. Évidemment le plus lentement de plus il va muscler, parce que ça va travailler la musculature stabilisante, statique. Et en mouvement, ça va bien muscler, la musculature dynamique. Et les deux c'est très bien. Si le cheval n'a pas appris de descendre, ça va être très compliqué pour lui, parce qu'il faut qu'il bascule le bassin, qu'il se tienne sur les abdos, qu'il tient le poitrail pour ne pas tomber en avant. Et là il mâchouille, Jazz il est content, ça lui fait du bien. Et on peut essayer de refaire un peu un truc plus tranquille, c'est de lui poser avec les avant-mains sur le bord. Et après, quand il a fait un stop, de tourner à droite, faire une petite volte à droite, voilà. Là il doit vraiment bien pousser, il doit vraiment bien s'incliner. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Ça c'est aussi pour mobiliser l'arrière-main, vraiment lui faire comprendre les possibilités qu'il a dans son corps. Là de lui donner vraiment le contrôle et toute la gestion sur son corps. On va essayer encore une fois. Évidemment, pour lui, tout ce qui est plus long, ça va être plus dur. Là il essaye de tout faire avec l'élan. Du coup, ce que je propose à faire au conducteur, c'est de aussi commencer à respirer calmement, se calmer, faire les choses lentement. Aussi faire les choses très tranquillement pour pas qu'il s'excite trop. Voilà. On essaye encore une fois de faire reculer. Alors ce que je propose à Raoul, c'est de vraiment faire ça très tranquillement, de bien respirer tranquillement pour qu'il pense pas que c'est le jeu, on y va à fond, parce que c'est ce qu'on a fait toute l'après-midi. et qu'il comprend que là, c'est le moment de se calmer et de faire les choses concentrées. Super ! Bravo ! Ça c'est bien ! Super vous deux ! Bravo, bravo !